Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies de ce jeudi 23 novembre, j'espère que tout le monde va bien, je suis très heureuse de vous retrouver chaque jour, merci pour tous vos messages de bienveillance, merci pour tous vos messages de retour, merci pour votre fidélité. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort, comme vous le savez j'organise ça chaque mois pour vous faire gagner une consultation en privé avec moi, donc n'hésitez pas à vous inscrire, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, date de naissance, le département, votre département et de me joindre tous ces renseignements par message privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez m'envoyer tous vos coordonnées. Voilà, allez, sans plus tarder, nous démarrons sur une petite note de Royaume Caché, voilà, en ce moment j'ai décidé de commencer mes petits messages du jour avec cet oracle, on leur sait un peu trop quand même. Allez, nous avons le prince faucon, prince faucon, vous commencez à y voir, c'est clair, donc il y a de la communication, il y a, oh c'est pas mal ça, oulala, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Alors déjà nous avons le prince faucon, donc vous savez que le faucon, c'est comme l'aigle, royal, quand il est au-dessus, et en fait il voit tout, la petite souris à je sais pas combien de mètres d'altitude, et bien, bon je vais pas vous dire que vous êtes le faucon, non, mais en fait vous êtes en train de voir clairement les choses ici ou les situations. Donc ici vous prenez, vous avez prêté attention, donc peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, ça peut être un message qui est en route. Si vous attendez des nouvelles, elles arrivent, que ça soit par téléphone, que ça soit par lettre, par mail, ou peut-être de la conversation, pour vous dire que vous êtes arrivé à votre plus grand bonheur. Donc c'est une nouvelle importante, une nouvelle étape importante pour vous, dans tout domaine confondu. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va atteindre, qui va atteindre la réussite, qui va atteindre, comment je vais dire, vos objectifs, dont vous allez pouvoir célébrer avec cette fin de lumière. Donc toutes vos communications, il va y avoir des retours quand même plutôt positifs par rapport à tout la communication, peut-être par rapport à des nouvelles, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis ici, nous avons la reine de la lumière. Donc cette reine, eh bien, on voit que ici, vous allez retrouver un petit peu la lumière. Donc c'est des éclaircissements, et puis elles peuvent vous annoncer vos succès, que vous aurez du succès un peu dans toutes les entreprises, ça dépend de ce que vous avez préparé d'avance. Alors ça peut être l'entreprise, ça peut être dans différents domaines aussi, retrouver cette lumière. Voilà, vous êtes prêts aujourd'hui à passer à l'étape suivante. Donc c'est quelque chose de très important dans votre vie. Puisqu'on voit bien que vos besoins vont être plutôt satisfaits. Donc je pense que vous pouvez nous dire clairement que vous êtes sur la bonne voie. Alors il n'y a pas de questions de beaucoup d'idées, que vous allez pouvoir réaliser. Mais c'est vraiment le symbole de joie, de célébration. Donc vous avez travaillé dur, oui. Vous pouvez être fier de vous parce que vous allez avoir ici la récompense, la reconnaissance ou la renaissance pour vous grâce à votre persévérance, grâce à votre volonté. Alors si vous êtes retrouvé un petit peu face à de la rivalité, que ce soit dans votre travail ou dans d'autres domaines, on voit bien que là vous allez vraiment rejeter tout ce qui était les échecs, les fausses croyances. Parce qu'ici, il y a cette véritable richesse qui arrive pour vous. Voilà, donc c'est sûrement, lentement, mais sûrement. Ici on vous dit que les bonnes nouvelles sont en route. Allez, on va poursuivre ici, on va aller chercher un petit message avec le sixième sens aujourd'hui. Tiens, je vais prendre celui-là. Alors, regardez, regardez, on a les nouvelles, on a les nouvelles. Donc vous voyez, on est dans le même état d'esprit, dans la même énergie. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive, qui va pouvoir, qui vous amène vers une réussite, mais par rapport à la réalisation de vos projets. Donc ça peut être dans différents domaines. On peut voir des signatures ici par rapport à un courrier. On peut nous parler d'un engagement, de signatures par rapport, alors toutes les démarches que vous avez entrepris, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau financier, puisqu'il peut être question aussi de bonnes nouvelles par rapport à des accords de la banque, par exemple. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles concernant un logement, l'attribution, je ne sais pas, d'un appartement. Vous verrez comment ça vous parle, mais ici, il y a quand même un engagement des signatures. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt positif aujourd'hui, donc on va continuer dans ce sens, mais déjà, c'est plutôt positif. Donc là, il y a une alliance, il y a un engagement, une officialisation de quelque chose qui vous ramène le bonheur. Donc ici, peut-être que vous allez vous engager concernant un contrat ou des événements qui sont sur le point de se concrétiser. Et puis, on vous annonce bien que les nouvelles arrivent. Voilà. Donc les nouvelles, c'est que vous allez aussi être libérés par rapport à cet événement heureux qui arrive pour vous. Donc c'est une belle surprise. C'est peut-être un événement enfin qui se débloque, mais en tout cas, vous allez recevoir quelque chose qui va être nécessaire à votre évolution, que ce soit bien sûr au niveau sentimental ou au niveau financier ou au niveau travail, au niveau activité professionnelle. Mais pour les gens qui ne travaillent plus, par exemple, on verra que là, vous allez peut-être vous engager dans une association ou faire partie d'une association. Alors, il va se créer ici de l'amitié, c'est-à-dire que pour moi, vous vous êtes peut-être fait aider, certains d'entre vous. Pour d'autres, on verra que par rapport à cet engagement d'association, il va se créer quand même de l'amitié. Et j'ai envie de vous dire aussi ces bonnes nouvelles, les nouvelles qui arrivent, ça va vous donner aussi quand même confiance en vous. Alors, peut-être que si vous êtes sur le point de signer un contrat, on verra que si, ça va plutôt vous plaire, puisque on pourrait être avec quelque chose de très positif, parce que ça va vous permettre aussi de créer des liens, par exemple, ou de rencontrer des gens où ils seront plutôt sympathiques, amicales, etc. Si vous avez fait des démarches au niveau, je ne sais pas, d'un engagement au niveau de la banque, peu importe, ici, on verra que vous allez recevoir de l'aide. L'aide va être vraiment nécessaire pour vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez. Alors, on continue. Donc, la jeunesse, écoutez, pour moi, il y a quelque chose ici qui prend place. Donc, ça peut nous parler de stabilité au niveau de votre foyer, de votre bien-être, peut-être de l'argent que vous attendez, ici, qui arrive enfin, des nouvelles d'argent. Pour d'autres, on verra si vous avez demandé un prêt bancaire, eh bien, il peut être question de bonnes nouvelles, puisque là, on va vous dire que les accords bancaires vont vous être autorisés, ou toutes les démarches que vous avez entrepris, en tout cas. Si ça nous parle, eh bien, de travail, on verra qu'ici, il y a quelque chose qui va vous redonner la joie de vivre, par rapport à ces bonnes nouvelles, et qui va vous permettre de rééquilibrer, de stabiliser la maison, votre maison. Alors, il peut être question aussi d'argent provenant, par exemple, de la famille, voilà, par un acte de notaire, ou etc., etc. En tout cas, on a quand même des bonnes nouvelles d'argent concernant des papiers, un engagement, des signatures. Alors, ça peut concerner la famille, hein, voilà. Donc, ça peut concerner la famille, et puis, peut-être que vous allez intégrer un nouveau travail, ou que vous allez intégrer, oui, un travail, aussi, hein, on voit bien que peut-être qu'il y a son contrat, ou vous allez travailler dans une petite équipe, mais plutôt jeune, hein. Sinon, ça peut être un travail, aussi, au niveau familial, pour certains d'entre vous, ou peut-être de l'argent qui arrive, ici, de la famille, de l'ordre d'un héritage, de biens immobiliers, ou, voilà, hein, donc, où il y a peut-être de l'argent que vous allez peut-être toucher, qui provient de la famille. Alors, j'essaie d'être le plus large possible, parce que c'est un tirage général, justement. Écoutez, regardez, nous avons la réussite, hein, donc, sur l'argent, nous avons la réussite par rapport à ce changement, nous avons cette réussite par rapport à l'engagement, une signature, de quelle que soit la situation, hein, que ça soit un petit peu au travail, que ce soit d'ordre professionnel, ou d'ordre, plutôt, de signature. Ici, c'est plutôt pas mal, parce que ça vous amène, ça vous amène, quand même, à un certain bien-être, ici, et puis, vraiment, avec cette réussite. Cette réussite, c'est l'abondance, c'est l'accomplissement, hein, donc, ici, pour moi, ça me parle de victoire. Donc, si vous avez cherché un travail, on verra que, là, j'ai un travail pour vous. Si vous avez attendu, peut-être, des nouvelles depuis un certain temps, eh bien, les nouvelles arrivent, donc, il peut être question d'argent qui était bloqué, mais qui vous était dû, par exemple, qui va vraiment vous amener vers la sécurité de votre foyer, hein. Donc, il y a de belles transformations positives, quelque chose, pour aujourd'hui, avec de nouvelles perspectives d'évolution, parce qu'il pourrait être question, aussi, d'achat immobilier, pour certains d'entre vous, hein. Alors, cette décision, c'est peut-être, comme je vous le dis, hein, peut-être une décision, alors, la décision, c'est toujours, alors, ça peut être un acte notarial, ça peut être, vous voyez, ça peut nous parler aussi de procès, pour certains, peut-être un retour de procès, parce que vous attendez peut-être de l'argent, mais aussi, ce procès peut nous parler aussi que les choses rentrent dans l'ordre avec ce procès. Peut-nous parler aussi, c'est une décision de votre part, par exemple, hein, de, peut-être, d'avoir fait ces démarches, on voit concernant les nouvelles, la retour des nouvelles, vous avez quand même la réussite par rapport à une décision qui a été prise, c'est-à-dire une décision, parce qu'il y a peut-être un dossier qui est passé en commission, peut-être un logement ou un dossier au niveau de l'argent d'après bancaire qui va, qui a été passé en commission, qui va vous être attribué également, peut-être par rapport à votre évolution au niveau de la carrière, il peut être question également de quelque chose qui a été décidé, quelque chose qui a été, comment, je pourrais vous dire, je viens de dire le mot et je l'ai oublié déjà, bon, bien, bien, c'est bien, Françoise, voilà, d'une décision, voilà, donc, par rapport à une décision, en tout cas, on vous dit qu'il y a un retour à la stabilité, en tout cas, que ça soit un petit peu dans tout nouveau, donc, on voit bien qu'il y avait cet échec ici, voilà, cette attirance, donc, on voit bien qu'il y a une séparation, il y a une instabilité à un moment donné où il a fallu faire un choix, ici, et puis le choix, ben, vous amène vraiment vers la chance et puis vraiment vers une belle élévation, donc, c'est peut-être un choix de cœur, vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, si ce n'est pas un choix de votre part et que vous étiez en attente de décision, moi, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt favorable. Allez, petit oracle, dis-nous le petit message final. Alors, certaines choses vont se précipiter autour de toi dans quelques semaines, ou en tout cas, ces prochaines. Donc, notamment, nous sommes avec les bonnes nouvelles, hein, voilà. Alors, attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Nous avons eu une grande réussite, t'attends, donc, c'est peut-être sous un retard, en tout cas, ça peut être ça. Donc, vous avez vraiment fait un choix, un devoir, devoir faire un choix crucial pour vous. Il peut être question aussi d'un choix, mais d'une décision qui a été prise, vous voyez, on revient bien avec ça. Et ici, il y a une grande réussite qui vous attend. Mais il y a eu quelques, peut-être, quelques difficultés qui se sont invitées dans votre vie. En tout cas, on vous dit que vous avez quand même la réussite, hein, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, il ne faut pas que je mélange des cartes qui ne vont pas ensemble. Allez, on va voir un petit peu le côté sentimental, après ces petits messages généraux. Alors, côté sentimental, on va prendre aujourd'hui le Sparkloaf, tiens, pas mal. Allez, on va aller chercher en neuf cartes. Alors, en neuf cartes, nous avons ici le bonheur, la famille. Alors, il y a des choix multiples, je pense, ici, hein. Donc, vous êtes un petit peu dans la dispersion par rapport à votre bonheur familial. Alors, on va voir pourquoi. Hop. Par rapport à votre foyer. Alors, il y a peut-être de l'instabilité, peut-être, au niveau familial, ici. Et qu'ici, alors, peut-être que, oui, il manque peut-être d'instabilité. On voit qu'il y a un peu de dispersion actuellement par rapport à des choix multiples. Alors, ça peut être concernant les maisons, ça peut être concernant, bien sûr, votre famille. Donc, vous verrez comment, bien sûr, les choses vous parlent. Donc, on va continuer. On va aller voir d'autres messages. Concernant le bonheur au niveau de la famille, j'ai envie de vous dire que, peut-être que certaines personnes, ici, justement, sont en train de réfléchir à leur vie familiale, au bonheur. On voit peut-être que vous vous doutez aujourd'hui de votre bonheur, c'est plus ça. Peut-être qu'il est question, ici, de séparation, de divorce, voilà, tout simplement. Le magicien, c'est qu'on a envie, peut-être, de quelque chose de neuf, en tout cas. Peut-être repartir dans une nouvelle direction, ou peut-être cette séparation pour reprendre votre liberté, pour aller dans une autre direction. On a envie de créer quelque chose de neuf. Et pour cela, il faut peut-être vous séparer, vous détacher de la personne, de votre cœur. Ça peut peut-être nous parler d'un couple aussi. Ici, on voit qu'il y a 10 personnes par rapport au bonheur familial. Moi, je pense que ça peut nous parler d'un couple, en tout cas. Ou là, vous êtes peut-être en train de vous détacher, et que vous, peut-être, vous êtes en train de parler, peut-être, d'une éventuelle séparation, pour peut-être aller chercher votre bonheur. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Bon, pour l'instant, il y a peut-être quelque chose qui est en silence, quelque chose qui est en secret. Alors, ce secret peut nous parler, bien sûr, d'une situation où vous n'en parlez pas trop. Peut-être que cette conversation par rapport au détachement et de cette séparation, eh bien, c'est peut-être pas encore dit. Puisqu'ici, vous êtes vraiment en train de vous disperser au niveau de votre mental, et que vous avez envie de créer quelque chose avec une personne, peut-être, que vous gardez sous silence. On peut nous parler d'une tierce personne, également. Oui, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Là, on voit bien que vous avez envie d'avoir un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ici, on peut nous parler d'une tierce personne, avec qui vous passez des bons moments, de légèreté, mais que vous gardez encore sous silence. Donc, on peut nous parler ici de blocage, ici, par rapport à... Je pense qu'on peut nous parler d'une vie de couple, ici. Que les choses ne sont pas dites, mais que vous comptez, peut-être, à un moment donné, vous détacher, vous séparer. Que vous gardez sous silence cette tierce personne, ici. On voit qu'il y a du blocage. Nous avons cette pause, que vous êtes en pleine réflexion, je pense. Alors, vous êtes en train d'être en pleine réflexion, mais on vous dit qu'ici, vous allez passer à l'action, puisque vous allez lâcher prise par rapport à ça. Vous voyez, pour moi, il y a bien une séparation, ici, les amis, qui est en pleine réflexion. Seulement, alors, on est allé en réflexion, mais pour l'instant, je n'ai pas d'action. Par contre, l'action vient, parce qu'on voit que vous avez réfléchi assez, vous avez pris du recul. Puis, peut-être que vous avez découvert autre chose, tout simplement. Donc, il est bien question, ici, de séparation pour certains d'entre vous. On est petit oracle de couleurs. Alors, c'est vite fait. Nous avons le jaune topaz, qui... Le message est le suivant. Donc, je pense par moi-même. Je suis libre et sans entrave. Voilà, les amis. Ça, c'était les petits messages du jour. Je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous embrasse. Je vous embrasse toutes et tous. Très, très fort. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, moi, je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. À très vite. – Je vous immigre duום. » Sous-titrage FR ?